... Beaucoup de monde sur la route des vacances en ce samedi début d'après-midi. On commence avec les régions de l'Ouest et du Centre. D'abord, la route des départs, avec entre Paris et Poitiers, sur l'autoroute A10, assez peu de difficultés. C'est plutôt entre Poitiers et Bordeaux que ça se complique avec une grosse demi-heure de ralentissement. Et puis, si vous empruntez l'A11 en direction des pays de la Loire, c'est la traversée d'Angers qui reste la zone la plus encombrée à l'heure actuelle. Vous comptez aussi une grosse demi-heure de difficultés. Dans l'autre sens, dans le sens dit des retours, si vous quittez le sud-ouest et la région bordelaise en direction du nord par l'autoroute A10, attendez-vous également à être ralentis. On regarde les prévisions pour les prochaines heures qui nous disent que ça va rester assez chargé, très probablement, à la fois sur l'autoroute A10 entre Tours et Bordeaux et sur l'A11 dans les pays de la Loire. Et puis, regardez, ce qu'on observe, c'est qu'il y aura a priori du monde dans les deux sens, aussi bien en direction du sud sur l'A10 qu'en direction du nord. Et puis, même chose dans les pays de la Loire. Pour ce qui est du sud-ouest, je vous le disais, une arrivée à Bordeaux compliquée. Mais surtout, surtout, si vous souhaitez quitter Bordeaux par l'A63 direction Arcachon, le Pays Basque et l'Espagne, c'est très, très difficile de circuler en raison d'un accident. Il y a au moins deux heures de difficultés et ça coince aussi dans l'autre sens. Pour ce qui est des prévisions dans les prochaines heures, ça devrait rester assez chargé autour de cette agglomération bordelaise. Très bon courage à tous et belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada